Ce samedi sur RFI, Éco d'ici, Éco d'ailleurs, Bruno Faure. Catastrophe naturelle, sécheresse, famine, déplacement de population, le changement climatique a des conséquences majeures sur les économies, particulièrement dans les pays pauvres. Comment changer la donne, intégrer cette problématique dans les politiques publiques, et si la croissance n'était pas le seul critère de richesse ? Éco d'ici, Éco d'ailleurs, avec la BOAD. Tous les samedis à 10h10 TU sur RFI. RFI et France 24 présentent... Radio Foot International, le café des sports, Annie Gassnier. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre dans votre rendez-vous hebdomadaire, celui du café et des sports de RFI et donc France 24, puisque vous pouvez nous suivre à la radio, mais aussi nous écouter et nous regarder à la télévision, et puis en Facebook Live en permanence, en direct, surtout. Alors, nos invités sont là, ils sont installés déjà, et heureusement d'ailleurs, et je les salue. Bonjour Rémi. Louis, en poste, avant Xavier Barré, qui a arrivé avec quelques minutes de retard. Donc je sais pourquoi. Et vous savez pourquoi ? Vous savez pourquoi ? À cause de 4-0. Ah oui, vous pensez ? Bonjour Xavier Barré. Bonjour à tous, je suis très heureux. Vous y êtes pour quelque chose ? Les Canaries sont en finale pour la deuxième année de suite. Ah oui, c'est vrai qu'il a plusieurs clés. Les Canaries sont en finale pour la deuxième année de suite. C'est quand même merveilleux qu'un club qui est en milieu de tableau de Ligue 1 arrive deux fois de suite en finale de la Coupe de France. Non, on en parlera. Bonjour Benjamin Moncangio. Bonjour Annie. Je vais essayer de faire l'arbitre du coup entre les deux. Je ne suis pas sûr que je sois aussi bon que les arbitres de Ligue 1. Non. Oh, ça ne sera peut-être pas trop dur pour certains. Parfois, ils ne sont pas tous très bons. Et puis celui qui est en lien direct avec ceux qui réagissent à la minute ce que nous sommes en train de dire, c'est Frédéric Suteau. Bonjour Frédéric. Bonjour Annie. Bonjour tout le monde. Je ne crois pas que c'est au menu le Barça Real. Mais en tout cas, ils sont régalés toute l'après-midi les auditeurs. Ils réagissent déjà. Cyril Deglas, Rémi 4, Xavier 0. Mais attention, attention, Denis Delens. Il nous dit bonne chance à Rémi qui va jouer la finale de la Coupe du Village. La Coupe du Roi. Ah oui, ça c'est parce que c'est des répétitions pour nous, pour la Ligue des Champions. Pendant que les autres vont jouer la Ligue des Champignons. En tout cas, pour ceux qui nous sont fidèles, on en a parlé hier. Bien sûr, impossible de ne pas évoquer ce sujet. Alors, dans les débats du jour, nous évoquerons d'abord Kylian Bappé. Kylian Bappé, quand il tweet, le PSG tremble. La star du club parisien a critiqué une vidéo de promotion du club, le mettant trop seul en scène. Clip aussitôt retiré. Le tweet fait depuis beaucoup parler, au moment où le PSG connaît une fin de championnat compliqué, leur onzième titre étant menacé. Le PSG jouera, et oui, il jouera dès demain à Nice. Des parisiens fantomatiques et très attendus sur la Côte d'Azur par des aiglons plus fringants. En Angleterre, les Gunners, leaders, eux, attendus dans l'entre-dampfield, où Jurgen Klopp croit encore à une réaction de ses Reds pour accrocher une place européenne. Chez les Blues, c'est le retour de Frank Lampard, un intérimaire qui, qui sait, pourrait durer. Les Argentins sacrés au sommet du classement FIFA, les champions du monde suivis par les vice-champions français et par les Brésiliens. Première sélection africaine au classement, celle des Lyons de la classe. Ce sont évidemment les Marocains. Et puis bien sûr, nous terminerons par les cartons, les vôtres et les nôtres. Au générique de cette émission, David Finzel et Pierre Guérin qui m'ont aidé à préparer l'émission, Alice Ménard est à la réalisation, ainsi que Swell Kédir et Yann Bourdelat. Le Café des Sports, les débats sont ouverts. L'ambiance, le terrain, l'atmosphère. Le Parc des Princes, il envoie beaucoup de choses. C'est le douzième homme. C'est ce qui nous amène une force supplémentaire pour mener nos batailles. C'est la star incontestée du football français, évidemment. Et le moindre de ses actes, qu'il soit sportif ou pas, est scruté avec attention. Il le sait très bien, Kylian Mbappé. Et c'est pourquoi son tweet hier après-midi, contre son cher club, contre son employeur aussi, a soufflé un vent mauvais sur le Parc des Princes, à un moment où les résultats du club ne sont pas les meilleurs. A l'origine du malaise, un clip, vous avez entendu quelques mots de Kylian Mbappé, mais il y a tout un clip qui dure à peu près une minute, divulgué par le PSG pour sa campagne d'abonnement envers les supporters. Bien sûr, une vidéo où le joueur est au centre du projet. Alors, il est au centre du projet, mais surtout, il est au centre de ce message qui veut charmer tous les supporters pour qu'ils payent leur abonnement. Ce n'est pas le Kylian Saint-Germain, a écrit Kylian Mbappé sur son message. Et il s'est offusqué, le jeune prodige, d'être au centre des images. Quelques minutes après, d'ailleurs, la vidéo était retirée. « Kylian Mbappé a-t-il eu raison de voir rouge ? » Allez, Benjamin Moukandjo, vous qui êtes un ancien joueur, et vous qui avez peut-être tweeté contre votre club, contre votre employeur, contre votre sélectionneur, je ne sais pas. Qu'est-ce que vous pensez ou qu'est-ce que vous avez pensé en voyant cet échange, on va dire, par pratiquement médias interposés ? Je pense d'abord que le PSG, pour connaître Kylian Mbappé, et on sait très bien qu'il a déjà vécu ce genre de situation, notamment en équipe de France, avec ce tweet encore qu'il avait refait où il n'était pas d'accord avec cette façon de procéder. C'était Noël Legrette, je crois, à l'époque. Ils savent déjà que de ce côté-là, il est intransigeant par rapport à son image. Il y tient, il ne veut pas être celui-là qui va être mis à l'avant. Donc, pour moi, je pense qu'ils auraient peut-être dû le consulter. Maintenant, pour répondre à votre question, Annie, je n'aurais pas fait pareil. Je n'aurais pas fait pareil parce que, quand on regarde ce que le PSG vit depuis le début de la saison, très compliqué en termes de résultats, en termes de qualité. Surtout depuis le début de l'année. Depuis le début de l'année. Après la Coupe du Monde. Et les joueurs qui sont, pour certains, qui sont par le niveau, ils ne soufflent pas un vent de synthété dans cette équipe-là. En tant que grand joueur qu'il est, j'aurais fait différemment. J'aurais fait différemment parce qu'il a des leviers. Il a même, pour aller plus loin, les numéros de téléphone, notamment de son président, de son entraîneur, de tous ceux qui gèrent le club. Très certainement. Oui. Donc, pour moi, je pense qu'au lieu de faire un tweet comme ça, c'est sur Instagram, pardon. Au lieu de faire une sortie comme ça, moi, je partirais plutôt sur une communication avec le club en interne. Il ne faut pas que ça envenime encore la situation. Parce que la situation, l'atmosphère, elle est très, très pesante. Donc, pour ne pas rajouter, parce que depuis le début de l'année, on leur tape dessus, pour vraiment essayer de protéger le club, je serais plutôt parti dans une forme un peu plus diplomatique que d'aller tout de suite comme ça. Parce qu'on sait que quand il fait une sortie, c'est repris par tout le monde. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on en parle d'ailleurs. Et même si le clip a été immédiatement retiré, ou peu de temps après, une ou deux heures après, plein de gens l'ont partagé. Donc, il existe toujours sur la toile, comme on dit. Et surtout, il a été vu et donc, il est toujours commenté. Xavier, est-ce qu'il est quand même employé par le Paris Saint-Germain ? Alors certes, il y a des contrats, des alinéas, on le sait bien et tout. Mais il appartient quand même à ce club. Et ce club joue sur lui, mais finalement, en lui portant préjudice vraiment à Kylian Mbappé. Il veut être au centre du projet. D'ailleurs, c'était le but du contrat qu'il a ressigné. Bien sûr. Moi, je suis un grand fan de Mbappé. C'est un joueur extraordinaire. Je le trouve très, très bon en communication, sauf cette fois-ci. Je pense que c'est sa première erreur de communication. Parce qu'en fait, ce clip, il serait passé comme une lettre à la poste. D'ailleurs, il était destiné aux abonnés. Il est plutôt bien fait. Il est plutôt bien fait, absolument. On voit des jeunes. Il est plutôt bien fait. Oui, il y a des petits paris. Et Kylian Mbappé est le centre du projet. Et on ne met pas Messi puisqu'il est en fin de contrat. On ne sait pas s'il sera là la saison prochaine. Donc, il n'y a pas de vol. Neymar est une onde. Il est blessé. On ne sait pas trop. Il n'y a pas de vol sur le produit. Oui, quelque part, on vous vend du Mbappé parce qu'on sait que c'est le centre du projet. Et là, tout d'un coup, il s'offusque de ça. Alors que depuis de longs mois, il fait tout pour être au centre du projet. Et c'est plutôt cohérent parce que c'est un super joueur. Mais on imagine que son avocate et tous ceux qui l'entourent ont dû appeler quand même les dirigeants. Il y a beaucoup de gens autour de lui. Et peut-être que sur certains coups, il n'écoute pas forcément les bons. Peut-être qu'il a réagi de façon un petit peu impulsive. C'est assez étonnant. C'est assez étonnant parce que justement, c'est tout le contraire des qualités qu'on lui reconnaît. Et du coup, il provoque l'effet inverse de ce qu'il voulait. Il disait non, je ne suis pas le Kylian Saint-Germain. Finalement, qu'est-ce qui se retrouve ? C'est le Kylian Saint-Germain. Parce qu'on en arrive à la conclusion. Est-ce qu'il n'aurait pas dû valider une campagne vis-à-vis des abonnés ? Non, mais attendez, son boulot, il l'avait redit en conférence de presse. Ce n'est pas la communication. Son boulot, c'est de marquer des buts, d'emmener ses coéquipiers et de contribuer à l'esprit d'équipe. Ce n'est pas lui qui va s'occuper aussi de la communication. Tu ne penses pas que peut-être ces sorties-là aussi cachent quelque chose ? C'est la question qu'on peut logiquement se poser. Est-ce que ça casse quelque chose ? Parce qu'on sait qu'il est au centre du projet. Il a le plus gros salaire du Paris Saint-Germain. Il a le plus gros salaire de France et de tous les sportifs mondiaux, avec ses 6 millions d'euros par mois. Est-ce que c'est un peu hypocrite ? Ou est-ce qu'on pense à autre chose ? Je pense que la presse espagnole, ça a dû vous faire sourire, a beaucoup parlé d'autre chose. Après multiples échecs et surtout après avoir été complètement confisqué, même par des pouvoirs politiques, qui lui ont demandé de ne pas aller au Réal, Kylian Mbappé a signé jusqu'en 2024. Ceux qui disent donc qu'il est au centre du projet, on ne se met pas au centre du projet alors que son contrat s'arrête en 2024. Puisque justement, quelque part, on dit qu'il a aussi des contacts avec le Réal Madrid, qu'il devrait arriver au niveau de ce Réal Madrid. Et maintenant, une équipe, c'est comme un essai d'abeilles, on ne fait pas le miel avec une seule abeille. Et Kylian Mbappé a tout à fait raison. Mais c'est lui qui capte la lumière, Rémi. Comment il capte la lumière ? Puisque s'il capte de la lumière, justement, on avait accusé, par exemple, quelqu'un comme Zlatan, et on applaudissait. Parce que Zlatan venait, c'est moi la tour Eiffel, vous n'avez jamais vu ce que vous avez vu à Paris, vous n'allez jamais imaginer ce que c'est à Paris, et tout et tout. Donc, il le faisait aujourd'hui. Donc, moi, je constate que c'est Paris Saint-Germain qui a mal communiqué, sachant bel et bien que Kylian Mbappé n'a même pas encore eu totalement à pouvoir valider un certain nombre de choses. Parce que vous n'allez pas communiquer. Mais ce n'est pas à Kylian Mbappé de valider la campagne de communication vis-à-vis des abonnés. Mais la saison dernière, ils avaient fait la même chose avec Marquinhos, personne n'en a parlé. Donc, effectivement, on n'en a pas parlé parce qu'il n'y a pas eu de réaction à cette campagne. Et pourtant, les abonnés l'ont vu. Donc là, c'est en fait la réaction de Kylian Mbappé qui a provoqué cette polémique et qui la provoque encore, d'ailleurs. Donc, c'est normal qu'un garçon comme lui soit très suivi, soit scruté, parce qu'il est super bon dans tous les domaines. Mais il y a des moments où il peut faire une erreur. Et là, j'ai le sentiment qu'il a fait une erreur. C'est pas une erreur. Qu'est-ce qu'il peut y avoir derrière, alors, selon vous ? Peut-être qu'il a envie de partir de cet été. Voilà. Il y a beaucoup de questions. Mais bon, est-ce que c'est du billard à trois bandes où il aurait tout calculé pour provoquer cette réaction de désamour une nouvelle fois ? Ben bon, si vous ne m'aimez pas... En tout cas, je peux vous dire qu'il n'y a pas grand monde pour le défendre. Parmi nos téléspectateurs, auditeurs, là, Archéduc, Théo, Kylian Mbappé et le Rambo du PSG. Ça fait trembler, mais un club ne se résume pas à un joueur, nous dit-il. Olivier Ounguay, il est à côté de nous. La Starmania commence à lui monter à la tête. Hermann Viagbo dit à Bacpé, qui se voit un peu trop beau. Réaction, allez, une dernière encore. Shafadine Benaglio, Kylian Mbappé doit se ressaisir et se comporter comme un grand leader. Son club en a besoin. Bon, eh bien, en tout cas... On le verra sur le terrain à Nice, où effectivement, là, il va être scruté. On va en parler. Mais souvent, il est au rendez-vous. On va en parler. Souvent, il est au rendez-vous avec l'équipe de France à la dernière Coupe du Monde. Vous connaissez la maxime de Kylian Mbappé. Pas content, triplé. C'est ce qu'on va voir sur week-end, peut-être. Heureusement, il n'y a pas que le foot dans la vie. Il y a aussi la Ligue 1. I love this game ! L'aigle est prêt à planer sur les tribunes débordantes de spectateurs, puisque le stade sera plein. C'est le cri du rapace motivant. Le gym, bien sûr, on le voit toujours, cet aigle. Il est impressionnant pour un joueur. C'est beau, sincèrement, c'est beau. Moi, j'ai eu la chance de jouer dans ce stade-là, de le voir. Honnêtement, c'est beau, c'est impressionnant. C'est impressionnant, toujours un rapace, bien sûr. En plus, le voir de Cyprès. En tout cas, le club de Nice reçoit donc le Paris Saint-Germain. Et il l'attend de pied ferme, bien sûr. D'abord, parce qu'on peut dire que c'est un animal, peut-être, blessé, le Paris Saint-Germain. Mais surtout, l'équipe de Didier Digard, depuis que cet entraîneur futur diplômé a pris la suite de Lucien Favre. Eh bien, ils n'ont pas perdu depuis le mois de janvier. Huit victoires, bon, alors là, ça va un tout petit peu moins bien. Ce sont des matchs nuls. Mais il y a eu six matchs nuls, alors que le PSG, lui, vient d'enregistrer deux défaites et deux défaites à domicile. On en a beaucoup parlé contre Rennes et contre Lyon. Son avance en championnat, surtout, n'est plus que de six points. Les autres, derrière, commencent à rêver. Le onzième titre de champion de France du PSG est-il en danger à Nice ? Rémi Ngonon. Ah non, le PSG, pour l'instant, a quand même une avance de six points sur le poursuivant. Et au-delà de ça, si aujourd'hui on dit que le PSG est senti très en danger, cela veut même dire tout simplement que ça ne sert plus à rien de parler du PSG. Le PSG, c'est quand même un budget de 700 euros. Nice, c'est 100 euros. Et honnêtement, quand je vois que les gens sont en train de faire du PSG aujourd'hui, cette équipe qui est friable, et c'est pour ça que j'ai dit, d'ailleurs, je peux comprendre Kylian Mbappé, parce que compter sur Kylian Mbappé, alors que tous ces joueurs-là, ils ont coûté terriblement cher, quand on voit l'effectif de Nice, et qui est match, je me dis quand même qu'il y a un véritable problème. Ce PSG-là, je me souviens quand même, on ne parlait que de l'Europe déjà en 94, 95 ans, ce n'était pas les ruches. Mais ce PSG-là arrivait déjà en demi-finale de la Ligue des Champions. Aujourd'hui, on est en train de dire que Paris Saint-Germain est en danger face à Nice, face aux aiglons, face aux oiseaux, aux oisillons. Mais ce n'est pas possible. Lyon est moins bien classé, si je peux me permettre. Rennes était un peu mieux classé que Nice, mais ils ont mis en échec le Paris Saint-Germain sur leur pelouse du Parc des Princes. Parce qu'il y a un progrès africain qui dit tout simplement « tape sur le naître sec pour débusquer un singe ». Débusquer le singe, monsieur Moukandjo. Non, mais je pense que où Rémi se trompe un peu, c'est par rapport à ce que le PSG montre depuis le retour de la Coupe du Monde. C'est une équipe aujourd'hui qui est en danger face à n'importe quelle équipe du championnat. On a l'impression que les gens sont démotivés. On a l'impression qu'il n'y a rien qui se passe dans cette équipe. Il n'y a pas d'âme, il n'y a rien. On parlait d'Empbappé tout à l'heure. Même Mbappé, ça fait deux ou trois mois où je le trouve moins bien. Parce que c'était souvent lui, au moins des fois, qui avait cette haine-là. Mais le PSG, Rémi, oui, pour moi, contre Nice, ils n'ont pas gagné d'avance. À Nice en plus. Parce que Nice, c'est une belle équipe. C'est une équipe qui a un nouvel entraîneur qui est arrivé, qui fait son petit bout de chemin. Qui est motivé. Avec des joueurs très, très intéressants. Ils ont fait un bon recrutement. Ils ont envie, parce qu'ils ont encore la possibilité de terminer quand même sur une place européenne l'année prochaine. Et ce PSG... On a Arkedu qui nous dit, Nice ne fait plus peur. Nice ne fait plus peur. Mais attention à l'eau douce. L'eau douce est dans l'eau douce. Il y a combien de points d'écart ? Ils sont à 7 points du Hask. 7 points, il reste quoi ? Il reste 9 matchs. Il reste 9 matchs. C'est possible. Fred voulait juste donner quelques réactions. Non, non, mais ça l'est dans le sens de ce que nous disait Benjamin. Nice ne fait pas vraiment peur, mais le PSG doit faire attention. L'eau douce est dangereuse. Parce que Lyon, pour revenir au match de Lyon, ne faisait pas peur. Lyon allait se faire battre à Nantes. Franchement, Lyon qui vient gagner Paris au Parc. Rémi, oui, moi, ce PSG-là, je ne suis pas sûr qu'ils vont être champions. Ce qui peut leur sauver, c'est parce que derrière, ça n'avance pas très vite. Entre Marseille et Lens, ils ont souvent des faux pas. Mais si derrière, tu avais une vraie machine qui gagnait, qui avait un rythme soutenu, maintenu, ce PSG-là, aujourd'hui, pour moi, il ne serait même pas premier de la Ligue. Il reste neuf journées. Xavier ? Effectivement, le match à Nice, ce n'est pas gagné. Parce que c'est une bonne équipe. Pas perdu non plus, je le sais. Mais le PSG, là, je rejoins Rémi pour une fois, je suis d'accord avec lui. Je ne vois pas comment le PSG ne peut pas gagner ce titre. Parce qu'il faut regarder le calendrier. Effectivement, il y a Nice et Lens. Il y a deux gros matchs et sur lesquels Galtier est un peu sur le grill, on le sait. Et après, c'est un boulevard. Angers, Lorient, Troyes, Ajaccio, Auxerre, Strasbourg, Clermont. Vous dites boulevard. Oui, un boulevard. Que des équipes de deuxième partie de tableau. Alors qu'en face, eh bien, Lens, ils vont jouer Monaco, l'OM, Reims. L'OM, ils jouent Lyon, Lens, Lille. Donc, ils ont des calendriers difficiles. Mais à force de se dire que, de toute façon, c'est gagné. Ils sont à six points. Ils ont perdu huit matchs depuis le début de l'année. Oui, mais ils ont perdu deux matchs de Ligue des Champions contre le Bayern. Bon, ils ont perdu le match de coupe aussi. Bon, effectivement. Non, mais les huit matchs, deux championnats. On ne parle pas de Ligue des Champions, là. Ils ont perdu huit matchs. Ah oui, c'est cinq en championnat. Voilà, toutes compétitions confondues. Donc, bon, effectivement, ils ont eu des contre-coups. Et on sait pourquoi. Parce qu'ils étaient focalisés sur la Ligue des Champions. Maintenant, il leur reste quoi ? Le titre de champion. Ils ne vont pas laisser filer ça. Mais Xavier, c'est ça qui fait peur, en fait. Parce qu'au PSG, tu as l'impression que quand ils sortent de la Ligue des Champions, c'est-à-dire qu'ils se font éliminer, il n'y a plus rien. Ça dit que tout ce qui reste comme coupe, que ce soit la Coupe Nationale ou le championnat, tu as l'impression qu'ils n'ont plus envie. Souvent, ils ont été éliminés en Coupe de France après la Ligue des Champions. Oui, mais là, cette année, c'est pire. Là, cette année, c'est pire. Tu as l'impression que l'élimination en Ligue des Champions a fait tellement mal qu'ils n'arrivent pas à repartir. L'an dernier, ils ont été éliminés de la Ligue des Champions par le Real Madrid. Donc, ils ont été éliminés de la Coupe de France au même niveau. Exactement. Et ils ont quand même été champions. Donc, avec la même équipe, ou presque. Frédéric. Donc, moi, je ne vois pas de raison d'être vraiment inquiet. Il peut y avoir un match ou deux difficile. Ce qu'on peut se demander, c'est Christophe Galtier, l'entraîneur. On sait que, du coup, évidemment, ses résultats ne sont pas terribles. On se demande, est-ce qu'il peut avoir les mots ? Il a dit, il faut remobiliser les troupes. Est-ce qu'on peut imaginer qu'il les aura, justement, en vue de ce 11e titre ? Il a dit l'autre jour, j'espère que mes joueurs ne sont pas saturés de titres. On a l'impression qu'il les a plu. Depuis un petit moment, les mots ont parlé de cette série de défaites. Il y a un ultimatum qui lui aurait été donné, quand même, en interne. S'il ne gagne pas les deux matchs qui viennent, même si le PSG finit champion, il pourrait être limogé avant la fin de la saison. C'est dire combien on ne lui fait plus vraiment confiance. De toute façon, qui imagine Galtier poursuivre l'année prochaine, plus personne ? Non, bien sûr. Mais au moins, terminer sur un nouveau titre de champion de France. Après, c'est quand même lui qui fait l'équipe, même s'il a des contraintes. Il a déjà une contrainte en moins. C'est Neymar qui est blessé, indisponné pour la fin de saison. Verratti ne sera pas présent au match aussi à Nice. Donc, ça lui laisse la possibilité de jouer sur la fierté de certains joueurs. Parce qu'on sait qu'il y en a certains qui ne risquent pas à rester. Mais s'ils veulent rebondir quelque part, il faut quand même qu'ils se montrent bon sur cette fin de saison. Par exemple, Fabian Ruiz, qui a longtemps été remplaçant, il a déjà dit qu'il ne voulait pas rester. Mais il va rebondir où maintenant ? C'est le moment pour des joueurs comme ça d'intéresser d'autres clubs s'ils ne restent pas au Paris Saint-Germain. Le suspense est grand donc pour les matchs de ce week-end et notamment pour ce Nice-PSG. Mais en Angleterre, il y a aussi du suspense. Il y a du suspense avec le Liverpool-Arsenal de Jürgen Klopp. Car en première ligue, c'est un rendez-vous important pour les Reds qui reçoivent d'autres Reds, ceux d'Arsenal, leaders incontestés. Ils sont largement pris de l'avance sur Manchester City. Et ce championnat, on peut se dire que Liverpool est très loin au classement. Et en même temps, les hommes de Jürgen Klopp sont à la fois à 10 points et surtout, ils ont un match de retard. Donc, mathématiquement, ils pourraient encore accrocher le Big Four qui leur permettrait de disputer l'année prochaine la Ligue des Champions. Est-ce que ce Liverpool peut encore accrocher la Ligue des Champions, selon vous ? Je n'y crois pas. Benjamin, vous faites non avec la tête, je le dis pour ceux qui vous écoutent. Non, parce que je n'y crois absolument pas. J'ai encore vu Chelsea-Liverpool, je crois que c'était en semaine. Ah oui, franchement, ce Liverpool-là a tout perdu de ce qu'elle avait il y a deux ans. Elle n'est plus agressive, il n'y a plus de course, il n'y a plus personne qui court. Il y avait des défenseurs qui étaient solides, Van Dijk, moi je l'ai vu, il était exceptionnel quand il arrivait à Liverpool. Liverpool, il défendait en avançant, aujourd'hui il défend plutôt en reculant, il a peur de se prendre le ballon dans le dos. Offensivement, même si Salah, il n'essaie pas à un moment de tenir un peu la baraque, il met quelques buts. Mais franchement, ce Liverpool-là, vivement que la saison s'arrête et pour que Klopp, je ne sais pas s'il va continuer d'ailleurs, mais qu'il puisse repartir sur un nouveau signe cette année, ah non, moi je n'y crois absolument pas. On se demandait si ce serait un Klopp de fin, n'est-ce pas, Xavier, pour Jürgen Klopp. Il a eu beaucoup de blessés aussi cette saison, il a au moins peut-être cette excuse, en tout cas le groupe aurait cette excuse. C'est je pense la principale raison de cette situation, parce qu'il est très exigeant, il demande énormément d'investissement, énormément d'intensité à ses joueurs, notamment au milieu de terrain et avec tous les absents. Louis Diaz va revenir pratiquement pour le dernier match du mois d'avril. Diogo Jota vient seulement de revenir, on voit Van Dijk, il était absent là, encore. Et au milieu, il y a des joueurs qui ne sont pas au rendez-vous, on pense à Naby Keïta bien sûr. Du coup, il fait tourner les vieux Milner et Andersen qui commencent à tirer la langue. Donc on a une équipe de Liverpool qui n'a pas les atouts indispensables à sa réussite, c'est-à-dire la condition physique qui leur permet de mettre de l'intensité dans le jeu. Du coup, je crains malheureusement qu'ils soient un peu courts, mais je crois moi encore en Klopp, parce que je pense qu'il a un vrai impact, une vraie affluence sur ses joueurs. Il arrive à transmettre quelque chose, il va juste falloir qu'il régénère un petit peu son groupe. Il transmet surtout quelque chose beaucoup aux supporters, on sait qu'il est encore très aimé à Anfield. Rémi, est-ce qu'Arsenal peut l'emporter du côté de Liverpool selon vous ? Eux, ils sont sur une dynamique absolument incroyable. Oui, parce qu'Arsenal offensivement et même défensivement dépassent Liverpool partout. Oui, bien sûr, ils ne sont pas leaders pour rien, ça c'est évident. Voilà, donc je suis seulement surpris quand vous regardez l'effectif et que Xavier Barré veuille nous faire comprendre que c'est des blessures, mais non. Il est quand même à moindrir son effectif. Non, non, ce n'est pas à moindrir, il a gardé contre Arsenal. Il avait, je regarde le dernier match contre Arsenal, il avait Guapo qu'il venait de recruter. Contre Chelsea ? Oui, contre Chelsea, il était là. Bon, il y avait Nes qui était bel et bien, il y avait Diogo Jota qui était bel et bien là. Il y avait même Féminio, il y avait Salah. Mais cette équipe-là a 48 buts inscrits. Donc, vous vous rendez compte quand même qu'une attaque de Liverpool et puis derrière, Konate quand même, c'est un bon défenseur. Qu'est-ce que vous allez me dire là ? Ma type, c'est un bon défenseur et vous pouvez même manquer peut-être, peut-être de Van Dijk. Comment est-ce qu'on peut me dire que cette équipe-là prenne autant de buts ? Là, ils n'en ont pas pris en l'occurrence. Ils ont fait 0-0 à Chelsea. Ils ont pris deux buts qui ont été refusés. Oui, mais attends, c'est pas le résultat le plus catastrophique qu'ils aient eu ces derniers temps. Chelsea a quand même tiré 12 fois et ils ont tiré à peine 6 fois. Donc, à une certaine période, tu regardes comment est-ce que ces gars jouent. Tu te dis, le système club, c'est quoi ? C'est qu'il ne change pas. Il ne s'est pas passé, par exemple, avec peut-être trois défenseurs, comme les autres. Il a le même système. Et ça fait que tout le monde connaît déjà ça, par tête. Donc, aujourd'hui, vous allez me dire qu'il va jouer avec certains joueurs. Comment ils vont se motiver ? Lorsque vous savez que Firmino est en fin de contrat et qu'il dit qu'il ne va pas le renouer. Lorsque vous savez que, par exemple, même Nabi Ketala, c'est un très bon joueur qui n'a pas pu utiliser à bon escient, Tiago Alcantara, même quand il était là, il n'a pas su l'utiliser. Et que les Anderson et consorts et tout le reste, ils ne savent pas à quoi est-ce qu'ils doivent s'attendre. Ils ne peuvent donc pas se donner à fond, puisqu'il y a un proverbe africain qui dit « On ne va pas en guerre avec les flèches d'autrui. » Les flèches d'autrui des auditeurs. Vanger, Arsenal va gagner ce match 3-1 et assurer son titre de champion. Arsenal champion, c'est quasiment fait. Amadou Sossard, Liverpool dans le Big Four, je n'y crois pas. Non, là, les Reds, le supporter, c'est mort, c'est fini, nous dit Maguette Diédiou. Non, mais la belle chose qui arrive à Arsenal, c'est de prendre ce Liverpool-là, avec ce niveau qu'ils ont là depuis un moment. Je pense que c'est vraiment la belle... Même en field ? Ben oui, parce qu'il faut... United en a pris 7, honnêtement, il faut... Attention ! Ah oui, mais... J'avais ça, c'était un accident, ça. Le début Marche. Non, mais c'est Liverpool. Ils sont imprévisibles. Parce que... C'est vrai qu'ils sont imprévisibles cette saison, parce qu'ils ne gagnent pas ou ils perdent des matchs qu'on n'imagine pas. L'effectif n'est pas assez costaud pour faire face... Non, mais ils ont un effectif de rêve ! À cause des blessés, je précise, je ne vais pas l'exprimer. À cause des blessés, ils n'ont pas pu jouer sur tous les tableaux comme ils le voulaient. Non, c'est... Et Jurgen Klopp, il a pu 2015... Pour revenir sur ce que disait Rémin Gono, il disait « Oui, il fait jouer Roberto Firmino, alors qu'il va partir. » Bah oui, parce que Diogo Jota est convalescent, parce que Luis Diaz n'est pas là, parce que Mo Salah, il peut avoir des coups de moins bien, et malheureusement, du coup, il fait jouer un joueur, ce qui n'est pas encore bien. Donc du coup, c'est pour ça que ça ne marche pas, alors que je pense qu'il y a matière pour... Cette équipe de Liverpool, en tout cas, n'est pas allée gagner à Chelsea, même si elle n'y a pas perdu non plus. Chelsea, qui reste onzième et qui ira jouer chez les Lou, de Wolverhampton, avec son deuxième coach intérimaire. L'enfant chéri de retour à la maison. Franck Lampard est à Stamford Bridge. L'ancien milieu terrain, emblématique de ses blues, a accepté de reprendre en main une équipe, elle aussi un peu chancelante, en mauvaise posture en championnat. On se demande bien si elle pourrait accrocher l'Europe. Et surtout, il arrive à quelques jours d'un quart de finale difficile en prévision contre le Real Madrid. Alors après Thomas Tuchel, après Graham Potter viré le week-end dernier, on en a parlé. Franck Lampard sera-t-il sur le banc le reste de la saison ? Ou est-ce vraiment un intérimaire de luxe, Xavier Barré ? Ils ne l'ont pas pris, je pense, pour rechanger dans un mois. Non, pas dans un mois, dans deux mois. Ah, il va aller sûrement jusqu'à la fin de la saison. Non, on se demande si par hasard c'est un test grandeur nature pour l'ancien. Il a coaché déjà les blues. Est-ce qu'éventuellement, il pourrait rester ? Moi, je n'y crois pas du tout. Mais après, c'est vrai que s'il leur fait gagner la Ligue des Champions comme avait fait Tourelle à l'époque, qui avait pris le club en milieu de saison et qu'il a... Quand Lampard avait été gagné, Di Matteo. Di Matteo l'a fait aussi. Di Matteo à l'époque. Alors, s'il leur fait gagner la Coupe, il a eu une chance. S'il leur fait gagner la Ligue des Champions, ce sera difficile de le remplacer. Mais on sent que c'est vraiment une solution provisoire parce qu'il faut calmer les supporters. Et il faut trouver un entraîneur qui pouvait accepter cette mission particulière. Et Lampard, on le sait, il est très attaché à Chelsea, où il a fait l'essentiel de sa carrière de joueur. C'est le meilleur buteur du club. 211 buts dans l'histoire du club. C'est aussi quand il a été entraîneur. Alors, ça, ce n'est pas bien terminé, mais sa première saison a été intéressante. Il faut rappeler qu'il arrive alors que Chelsea est privé de recrutement. Voilà, c'est ça. Donc, il s'appuie sur les jeunes. Il est obligé de faire monter les jeunes. Sur les Mason Mount, qui est devenu un fantôme. Sur Tami Abraham, qui depuis est partie à la Roma. Donc, il fait monter ces jeunes qu'il avait eus d'ailleurs à Derby County, où il était avant prêté par Chelsea. Et il fait une très belle saison. Malheureusement, derrière, il joue la Ligue des champions là. Il n'arrive pas à faire face à tous les défis. Et il est remercié. Voilà, il a cette aura à Chelsea qui fait que ça peut être gagnant-gagnant. Parce que lui, il a besoin de se relancer après son passage à Everton, qui n'a pas été viré il y a quelques mois. Il a été viré de soi quand même. Son histoire à Chelsea s'est quand même terminée un peu en queue de poisson. Il tente le coup. C'est risqué, mais on ne sait jamais. Rémi, cette équipe, elle va se retrouver en plus face au Real Madrid. Avec un entraîneur certes connu du club, mais que tous les joueurs, en plus ils sont une cinquantaine, ne connaissent pas forcément. Je crois que l'Empad fera tomber le Real, il dit le guerrier. Vous savez que Chelsea est autant aimé que le Real Madrid, Rémi, en Afrique. Je crois que Flan Lampard peut faire quelque chose, mais pas contre le Real. Oui, parce que je crois qu'il peut se rappeler. La Ligue de Rampard ? Oui, il peut. Parce que, vous savez, Chelsea s'est souvent retrouvé dans ces situations-là. Et surtout, à cette époque-là, l'Empad peut aussi se baser sur des entraîneurs qui sont revenus. Comme par exemple, déjà, il y avait eu un intérimaire, c'était Goussidink. Nous étions en 2009, où justement, il était arrivé comme ça, au milieu de la saison. Et puis, il avait réussi à redresser Chelsea avec, bien sûr, 23 victoires. Qui avait même remporté une fac-up. Et qui avait réussi à accrocher la Ligue des champions. Et qu'est-ce que Goussidink avait fait ? Et justement, il avait remis les mecs et les siens, Lampard et Balak, qui étaient déjà au banc. Donc, vous dites qu'il a la recette. Voilà, il a cette recette-là. Et d'ailleurs, le même Goussidink était encore revenu, je crois, en 2015, avec les mêmes méthodes. Et il y avait encore réussi. Donc, je crois que Lampard a vu un certain nombre de choses. Et je crois qu'il va s'appuyer sur certains cadres. Et il pourra encore remobiliser. D'autant plus qu'il a la confiance du vestiaire. Et la confiance, surtout, de ce qu'on peut m'appeler les supporters de Chelsea. Donc, pour moi, je me dis quand même qu'au regard de l'effectif qu'il a, il peut faire quelque chose. Frédéric ? Des auditeurs qui nous rappellent qu'il a quand même été limogé d'Everton en janvier. Oui, parce qu'il était 19e. Donc, il dit qu'il n'est pas capable de maintenir Everton. Mais Chelsea lui fait confiance. Il les avait sauvés l'au dernier, de justesse. Bon, après, ça n'a pas pu... Non, mais est-ce que c'est un grand manager ? Non, mais après, il faut voir les gens, les conditions dans lesquelles il arrive. Xavier lui disait qu'il vient parce qu'il y en a qui ont refusé le poste. Mais c'est presque maintenant qu'il a accepté. Oui, parce qu'Evriquet n'a pas voulu. Parce que Nagazman n'a pas voulu. C'était très compliqué. Donc, en fait, c'est pour ça qu'ils sont allés les chercher. Je rejoins un peu Rémi. Oui, je pense que oui, il peut finir européen. Rémi ne l'a pas dit, mais tu as quand même le retour de N'Golo Kanté. Ça change tout dans une équipe. On l'a vu, il n'a pas joué longtemps. Il a été extraordinaire. Il a été extraordinaire. Mais tiendra-t-il ? La question, Benjamin, c'est tiendra-t-il N'Golo ? J'espère pour l'empar qu'il va tenir. Parce que quand vous l'avez dans votre équipe, je vous assure que l'équipe n'est plus la même. Déjà, votre milieu de terrain, vous le retrouvez. En tout cas, ils ont limité la case. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai quand même un petit brin d'espoir. Mais comme ils disaient aussi, Xavier, vous n'avez pas d'attaquants, c'est difficile. Vous en avez beaucoup, mais vous ne les faites pas jouer. C'est ça le problème. C'est là. Avers, c'est là. Oui, mais Avers, ce n'est pas un numéro 9. Ce n'est pas un numéro 9. J'espère que Lampard va revenir au système qui était le sien avant, c'est-à-dire avec trois attaquants. Et un véritable meneur de jeu. Vous voyez la photo derrière vous ? On dirait qu'il fait trois. Depuis que Tourelle est arrivée, et Potter a fait des essais, mais on était revenu sur un système très défensif. Vous vous retrouvez avec Sterling sur le banc, Aubameyang sur le banc, enfin en tribune. Il joue encore ? Fofana, il est venu, on ne sait pas pourquoi. Mudrik, il joue 10 minutes. Enfin, vous avez un effectif. Pulitzic, il ne joue pas non plus. Vous avez 50 joueurs. Vous avez une... Mais non, vous avez... 50 joueurs. Mais vous avez plein d'attaquants. 56, je crois. Vous avez plein d'attaquants. Xavier va tous plus résister. Et vous ne jouez qu'avec deux devants. C'est bien dommage. C'est bien dommage. On n'a pas le temps. Allez, passons à un autre sujet, peut-être plus léger, parce que c'est le sacre des champions. Et oui, récemment, sacré champion du monde à la dernière Coupe du Monde. On en sait quelque chose, nous, ici. Eh bien, les Argentins retrouvent enfin les cimes du classement FIFA. Cela faisait six ans que l'Argentine n'était pas première au classement. Juste derrière, deux autres sélections. Alors, les vice-champions du monde. Les Français sont là sur la deuxième marche du podium. Et juste derrière, on a le Brésil. Résultat, 10 titres mondiaux pour ces trois équipes, avec 23 éditions disputées. Donc, on a presque la moitié des gagnants de ces Coupes du Monde. Est-ce que c'est un podium étoilé, sans surprise pour vous, Benjamin ? Oui, sans surprise. En plus, moi, ça me fait tellement plaisir de voir que l'Argentine, pour être un grand fan de cette équipe que je suis depuis, de retrouver cette place. Voilà un Camerounais qui est fan de l'Argentine. Ah oui, franchement, c'est pas bon. C'est que tu disais, l'Argentine n'est jamais loin. On ne se souvient pas de 1986. La tête de la nuit, c'est pas possible. Non, mais moi, je suis... Mais Rémi, tu sais, l'Argentine ne joue pas la Coupe d'Afrique. Non, mais elle est souvent... Mais qui est la Coupe du Monde, comme le Cameroun ? Le Cameroun a battu l'Argentine. En 1990, mais on n'a pas souvent la chance de se rencontrer très souvent. Alors, l'Argentine rencontre plus souvent le Nigeria. Vous aimez l'équipe d'Argentine ? Oui, moi, j'aime cette équipe. Je l'aime depuis que Scaloni est arrivé dans cette équipe. Je trouve qu'il a révolutionné un peu cette équipe. Il a façonné à sa façon. C'est pour ça que derrière, il gagne la Coupe américaine, il gagne la Coupe du Monde. C'est pas un hasard de se retrouver là, au vu de ce qu'ils ont montré en plus pendant le Mondial. Après, on peut discuter sur la forme. Il y en a qui aiment bien le beau jeu. Je pense que Rémi fait partie de ceux-là qui veulent voir... Qu'est-ce qu'il se passe ? Il aime Mourinho et les bétonneurs. Moi, je trouvais que cette équipe, elle a dégagé quelque chose d'intéressant pendant la Coupe du Monde. Et même depuis que Scaloni est là. Et puis, bien évidemment, elle gagne la Coupe du Monde. Elle fait un parcours limite, même si elle perd contre l'Arabie saoudite. Mais depuis un moment, c'est une équipe qui est bien constituée, qui est bien solide. Moi, j'aime bien. J'aime bien les équipes qui ont une base de jeu, qui ressemblent à quelque chose, pas des équipes qui sont déstructurées. En tout cas, Xavier, ce qu'on peut se dire, c'est que c'est une équipe qui a été sacrée, et qui a un beau trophée en main, qui est première de ce classement. Parce que des fois, on a été un peu déçus. On a vu la Belgique très, très, très longtemps première. Oui, mais elle va probablement revenir première après. Non, elle est quatrième. Non, elle est quatrième et ça refusque beaucoup d'auditeurs. Le Maroc 11e, ils disent, mais qu'est-ce que les Belges font à la quatrième place ? Oui, alors, on n'aura pas le temps de leur expliquer comment ça fonctionne, le classement mondial FIFA. Et pourtant, la FIFA l'a déjà beaucoup changé pour l'améliorer. Après, voilà, la France s'était retrouvée numéro un après sa victoire en Coupe du Monde en 2018. Et puis, elle a redescendu après. Oui, mais c'était logique. Voilà, donc c'est assez logique de retrouver l'Argentine numéro un devant la France. Bon, après, il faut savoir qu'il y a des coefficients, etc., en fonction des victoires dans les compétitions. Et puis là, ils ont eu deux belles victoires, les Argentins. Ça leur a fait beaucoup de points, là, contre le Panama et le Koulazao. Beaucoup de buts. Non, ça, c'est pas ça qui fait beaucoup changer. On pourrait parler d'être, Rémi, et sans doute que ça fait réagir sur notre page Facebook. Rémi, les Africains, premier Africain, évidemment, c'est le Maroc, les Lyons de l'Atlas, grâce à leur belle campagne sur la Coupe du Monde. On a le Nigeria, qui est assez mal, parce que c'est pas la deuxième nation. Mais en tout cas, le Sénégal est deuxième. Il a eu un parcours moins beau, notamment en Coupe du Monde. Et on a le Nigeria aussi, qui est un peu loin. Et finalement, ce qui marque les esprits aussi en Afrique, c'est la République centrafricaine. Certes, elle est loin, 122e. C'est elle qui fait le plus gros bond. Elle gagne 10 points grâce à ses victoires sur Madagascar, en phase éliminatoire. C'est des matchs officiels. Oui, d'abord, c'est le bas de tableau. Mais moi, j'aime parler du haut de tableau. Oui, c'est ça qui me gêne. Allez-y, parlez du haut de tableau. Non, ça me gêne parce qu'effectivement, si le Brésil perd justement la première place, c'est suite à sa défaite face au Maroc. Alors, je ne comprends pas comment est-ce que... En match à Mickaël. Attends, attends, attends. Je ne comprends pas comment le Maroc arrive en demi-finale de Coupe du Monde. Le Maroc se retrouve 11e. En 98, le Maroc était 10e. Et vous ne pouvez pas me rappeler quel était le circuit. En 94, on avait dit que le Nigeria se retrouve 5e au classement FIFA parce que le Nigeria avait eu un bon parcours à la Coupe du Monde. On nous expliquait ça ainsi. J'ai même vu à une certaine période... Vous remettez tout en cause du classement. Mais non, ce classement-là m'agace déjà parce que, que ce soit à l'époque, l'Algérie qui était 8e, que ce soit au Cameroun, les équipes africaines occupaient en même temps les 7e, les 6e positions. Aujourd'hui, on fait de bonnes prestations. C'est pas sur une compétition de l'analyse, c'est sur plusieurs mois. C'est sur plusieurs années, avec des coefficients, les matchs officiels. L'Argentine n'est pas si jouée contre des jardiniers, contre des éleveurs de chèvres, contre des venteurs de tabac. Mais attendez, l'Argentine subitement déclasse le Brésil qui a été battu par le Maroc. Et le Maroc qui reste là derrière, qui n'est même pas dans le top 10. Mais soyons sérieux. Mais après, il faut regarder les progressions. Les progressions, il y avait celles de la Centrafrique. Est-ce que ça fait réagir nos chers internautes ? Il y a beaucoup de drapeaux sénégalais qui sont arrivés. C'est la deuxième nation africaine, en tout cas. Mais les lions dépassaient effectivement par ceux de l'Atlas. En tout cas, coup de chapeau. Sur les 50 premiers, vous n'avez que 29 pays qui ont joué la Coupe du Monde. Il y a des pays qui ne l'ont pas joué, notamment l'Algérie, l'Egypte, le Nigeria, l'Italie, bien sûr, la Colombie. Donc, la Coupe du Monde a un rôle important, mais il n'y a pas que la Coupe du Monde. La FIFA devrait l'expliquer un peu plus. Il faut aller sur le site de la FIFA, c'est expliqué, mais après, c'est vrai que c'est un peu long. Bon, en tout cas, nous, on salue la Centrafrique qui a fait un bond énorme et qui a gagné 10 places. Qui est toujours en liste pour se qualifier, peut-être. Du Bazou Bangui et qu'il continue. Allez, nous, on va vers les cartons. La parole aux nos auditeurs avec leur carton sélectionné par David Fintel. Salut Café d'Espoir, c'est Félan Mbaillé à Bidjou. Mon carton, c'est un carton jaune-or à Ludovic Place pour son bijou contre Lyon en début finale de la Coupe de France. Waouh, waouh, quel bijou. C'était Mbappé, CR7, Messi, on a donné tous les superlatifs. Mais aujourd'hui, quel beut, quel beut. Félicitations FC Nantes pour sa qualification finale. Félicitations à Antoine Cambouaré pour cette belle victoire. Salut à tous, l'art de foot international. Moi, c'est So Amadou Depi-Barzaville au Congo. Alors, mon carton de jour, elle est vert comme la nature. Dédé à l'incontournable Benzema qui est en train de nous faire régaler. Triple contre Valéadolique, triple contre l'ennemi Barça. Chapeau à toi, Benzema. L'âge avance, mais l'expérience est toujours totale. Un petit cadeau pour notre confrère Xavier Baré pour tout le reste de la semaine. Au revoir, bonne émission à vous. Bonjour Café des Sports. C'est M. Valère Maussi Koussare, togolais, résident à Boutini en Ile-de-France. Mon carton est de couleur verte que j'adresse à l'endroit de Diordo Camavinga qui a fait un match magnifique face au FC Barcelone. Dommage que toute la semaine, c'est les attaquants qui ont été mis en avant. Benzema, Vinicius. Mais le meilleur joueur de ce match, c'est Eduardo Camavinga. Bonjour, ici Maman Moussa Diallo, Guinéan. Je donne un carton rouge à tous les supporters, consultants et journalistes qui attribuent la déroute du PSG au plus grand, plus intelligent des footballeurs de toute l'humanité, Lionel Messi. Bonsoir Radio Food International, mon nom c'est Boubacar et depuis Cameroun. Mon carton il est rouge, il est rouge, il va directement à l'équipe du PSG. Maman qui m'a beaucoup déçu contre l'Olympique de Lyon. Comme on dit dans mon quartier, supporter les paris sans-germain risque d'avoir un fils cardiaque. Armaud Kiba, depuis Pointe-Noire, je donne un carton rouge aux supporters de la Juventus qui gardent encore les gènes de la traite négrière dans leur sang. Carton rouge à vous pour les injures racistes contre Roméo Lukaku. Merci. Bonjour à tous. Bonjour Radio Food International. Je suis Honoré Deme, Togolais vivant en Italie. Je donne double carton vert. Le premier carton vert est destiné à José Morino, qui a fait taire les cris racistes de la part de ses supporters visant le coach de Sampdoria. Et mon deuxième carton vert est à l'endroit de Kylian Mbappé, qui a soutenu publiquement Romelu Lukaku, qui a été victime de cris racistes en Coupe d'Italie contre la Juventus. Je m'appelle Gisèle Kassongo, depuis le Bumbachère des Congo. Je donne un carton vert à mon équipe des cœurs, la Céminin, pour la victoire contre Naples. Carton vert, les A.O. et Diaz. J'espère qu'on va encore les détruire en Ligue de Champions, forts à Milan. Salut Madame Annie. Bonjour, je suis Togo Zanfana. Je suis africain d'origine togolaise, résident aux États-Unis. Carton rouge. Carton rouge à la Fédération Togolaise de Football, qui depuis très très fort longtemps, a enlevé cette joie aux Togolais de savourer le football. Cette fédération est avirée. Faut qu'une autre s'installe. Salut, salut, moi c'est Alain Hervé. Je vous appelle le douala à Bonnabéry, plus précisément. En fait, je voulais donner un carton rouge à Rémi Ngonon. Rémi Ngonon, carton rouge à toi. Parce que tu m'as fait perdre un pari la semaine passée, avec ma femme. J'avais parié que tu devais donner plus de 5 proverbes au cours de l'émission, mais tu as donné moins de 5. Alors, j'ai été condamné à faire la vaisselle toute cette semaine. Carton rouge à toi, Rémi. Rémi, vous en avez donné combien aujourd'hui ? Je crois que vous en êtes à 3. Alors, je dois vous dépêcher. Vous êtes toujours aussi géniaux. Merci à tous et merci à Geneviève. Parce que franchement, on est tellement heureuse d'avoir des filles qui aussi s'intéressent au foot et qu'il nous envoie des cartons. David, ne les manque pas. Benjamin, votre carton, quelle couleur ? Vert. Vert comme la pelouse du Nou Camp lors de ce dernier match. Mon carton, oui, vert. Parce qu'il y a un joueur qui a éclaboussé cette rencontre. On se demande de savoir s'il fait partie de ses très très grands attaquants. Oui, Rémi, je sais que ça va te faire plaisir. Benzema fait partie éventuellement de ses grands attaquants et une fois de plus, il a démontré. Deuxième ballon d'or peut-être même, qui sait ? Xavier Barré ? Carton vert aussi, vert au jaune. Vert au jaune, oui. Je me suis dit, vous auriez pu donner un carton jaune, mais non, ça ne va pas. Non, vert, vert. Carton vert au vert et jaune. Les Canaries qui ont vraiment réussi une performance, alors pas historique, parce qu'ils l'ont déjà fait en 1999 et 2000, où ils ont fait deux fois de suite la finale. Ils sont les seuls avec le Paris Saint-Germain à avoir fait deux finales consécutives. Depuis 1987, il y avait les Girondins de Bordeaux à l'époque. Et c'est un exploit, parce que ce FC Nantes, c'est une équipe de milieu de tableau, avec de très beaux joueurs, notamment Ludovic Blas, dont notre internaute a souligné le magnifique but. Mais avec quand même un potentiel assez limité. Ils ont été soumis à rude épreuve, parce qu'ils ont dû enchaîner beaucoup de compétitions et ils n'avaient pas l'effectif pour. Ils arrivent en finale à la Coupe de France. Et j'espère bien qu'ils vont la garder. Ça sera le 29 avril prochain. Rémi, votre carton ? Carton rouge, 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 rouge. Rouge, rouge, je suis fâché contre la Fédération Burkinabé de football, qui, justement, vous vous rendez compte, ne parvient pas à payer les étalons d'âme. Donc, les étalons d'âme du Burkina Faso étaient à la canne féminine en Maroc, qui s'est jouée du 2 jusqu'au 23 juillet 2022. Les étalons d'âme sont sortis 3e, sont montés sur le podium. On leur a offert 90 millions de francs CFA, dont à peu près 128 000 euros. Et jusqu'à ce jour, elles n'ont pas reçu un centime de la part de la Fédération. Donc, les hommes, les femmes jouent et ce sont les hommes qui gagnent, comme le dit en Provence Afrique, quand la poule pond ses oeufs, et ce sont les corks qui chantent. Très joli. Vous ne ferez pas la vaisselle, Rémi, peut-être, ni notre internaute. Frédéric ? Carton vert à un jeune Nigérian, Gif Torban. Il joue à la Gantoise. Il est arrivé au début de l'année, en provenance de Norvège, 20 ans donc, et il enchaîne les prestations époustouflantes. Il en est à 12 buts en 10 matchs, mais des buts à la Jean-Pierre Papin, super spectaculaire, des reprises de volets. Il a même mis un triplé en 4 minutes en Ligue Europa Conférence. On l'imagine avec Cosimène à la pointe des Super Eagles. Mais ils en ont bien besoin. Ils en ont besoin, les Super Eagles. Le carton de Radio Foot est vert, et il va à une violette haïtienne. Il va, écoutez bien, à Roberto Baggio. Roberto Baggio, Lumia. Il est attaquant du club de Port-au-Prince, dont on vous avait parlé, et cette nuit, lui, il a 25 ans, et il disputera cette nuit avec les violettes, le quart de finale allée de Ligue des champions de la CONCACAF. On avait salué la qualification récemment. En tout cas, Roberto Baggio, il est surnommé dans son pays, écoutez Rémi, le Vinicius haïtien. Il marque des buts. Il est attaquant, il a 25 ans, et il aimerait jouer en Europe. C'est la fin de ce café des sports très animé aujourd'hui. Merci Benjamin, et merci à tous nos habitués. On se retrouve la semaine prochaine. Bon week-end à tous et joyeuse Pâques ! Sous-titrage ST' 501 L'ambiance, le terrain, l'atmosphère.